bonjour et bienvenue ici ici la cib권, bienvenue sur la chaîne de la lecture, regardez sa! un prankster ici, on ne va pas critiquer. Ce mec fait des pranks mais je ne vais pas le critiquer je vais lui dire même merci ici, ici il s'agit de Monsieur Fidja Sbanaïoutou, j'espère que je je prolonge bien! basé à Chypre, voilà et qu'est ce qu'il a fait? Et bien déjà il faut se rappeler que ce Monsieur compte tenu de sa popularité a décidé de se présenter aux élections européenne, et oui, 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 un youtubeur qui s'est présenté, alors c'est vrai que des candidatures farfelues, il y en a de temps en temps, on a eu l'autre lot, sauf que lui il a été élu, je ne déconne pas il a été élu, vous avez un youtubeur qui fait des pranks qui a été élu au parlement européen, alors là vous allez dire on est tombé quand même bien bas, alors le truc c'est que, c'est vrai que d'un niveau politique on n'y est pas forcément gagnant, en plus c'est un youtubeur que j'aime pas tellement parce qu'il fait des pranks un peu débiles, bon ici, mais par contre, il y a un truc là qu'il a fait bien, il fait des vidéos inside, et je trouve ça bien parce que il y a un énorme manque, je pense d'éducation politique, au niveau de ce que fait l'Union Européenne, ce que doit faire l'Union Européenne, ce que font les députés européens, alors il y a des reportages, on en parle dans les journalistes, mais c'est pas le type d'émission que regarde le grand public, notamment le plus jeune public à qui ça s'adresse, parce que c'est quand même un peu leur avenir si vous voulez, et donc lui il a un large public jeune, et bien il a décidé de faire des vidéos éducatives, entre guillemets, alors je pense qu'il veut surtout surprendre, et ici il a révélé combien il était payé, et je trouve ça très important, c'est très bien de savoir et bien tout ce que touchent les députés européens, et pourquoi ils le touchent, et à quoi ça va servir, alors évidemment, je pense que c'est pour faire aussi du buzz, et pour clasher un peu, parce que je pense que lui il estime que les députés touchent beaucoup d'argent, et peut-être beaucoup trop, et peut-être que son public aussi pense qu'il touche beaucoup trop, c'est peut-être aussi votre avis, mais justement, c'est bien de le savoir, et j'espère qu'il va faire de plus en plus de vidéos comme ça, et que et bien ça permettra de voir un petit peu l'envers du décor au travers, et bien d'un youtubeur et quelqu'un qui fait des vidéos comme ça, peut-être un petit peu montées différemment, pas présentées, genre à 23h sur Arte, le soir, youtubeur, le youtube farceur c'est pas mal ça, après le strombe farceur, c'est le youtube farceur, révèle combien il est payé pour être au parlement de l'Union Européenne, youtubeur basé à Chypre, Fidias, alors lui c'est pas un exilé fiscal je pense, je crois qu'il est vraiment du pays, Fidias Panayoutou a révélé combien il est payé mensuellement en tant que MPE, indépendant, il s'est présenté en tant qu'indépendant, bon, au Parlement Européen il a été élu, il est très connu, il a été élu c'est comme ça, c'est la démocratie le farceur controversé a été voté en tant que membre indépendant du Parlement Européen en juin 2024 la BBC a rapporté que Panayoutou a obtenu 40% des voix des 18-24 ans et 28% des voix des 25-34 ans voilà, vous voyez à peu près pourquoi il a été élu après, ceci dit, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir ? Certains, quand on a vu certaines candidatures que je ne nommerai pas bien évidemment mais quand vous avez donc là quand vous êtes jeune, imaginez vous êtes 18 ans vous avez fraîchement votre carte électorale et vous voyez les mecs qu'on vous présente pour présenter peut-être des gens qui sont là depuis soit 50, soit 60 ans des trucs et que là vous avez un youtubeur que vous aimez bien bon allez hop affirmant qu'il n'a jamais voté et qu'il n'a qu'il a peu de connaissances du système politique ah c'était une candidature farfelue mais il a annoncé la couleur il a dit moi je ne connais rien je me présente l'influenceur de 24 ans amène maintenant les téléspectateurs avec lui sur un voyage d'apprentissage et ça par contre ça c'est l'aspect encore une fois au delà du gain politique c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo comme ça le gain politique est pas terrible mais par contre ce qu'on va gagner c'est ça il amène donc les téléspectateurs avec lui sur un voyage d'apprentissage son public qui a voté pour lui va apprendre un petit peu comment ça se passe via son tiktok Panayotou a donné un aperçu des coulisses du parlement européen et a même révélé combien il est payé sur une base mensuelle voilà et je suis sûr que même beaucoup d'entre nous ne le savent pas tout ce que touche et bien un député européen on a très très peu d'idées en fait alors selon Panayotou 8000 euros par mois ça c'est le truc de base voilà avec 350 euros supplémentaires pour chaque jour ouvrable qu'il a signé au parlement oui donc vous avez une base et en plus vous touchez pour actes de présence c'est quand vous allez au parlement en disant je suis là vous signez on dirait t'es bien là tu touches en plus pour inciter on va dire les parlementaires à venir ça déjà c'est quand même très curieux parce que normalement quand on paye quelqu'un pour faire un travail bon s'il vient pas normalement au bout d'un moment on peut le virer enfin je dans n'importe quelle entreprise vous n'avez pas un bonus à chaque fois que vous venez si vous voulez c'était curieux quand même mais bon bref c'est comme ça Panayotou reçoit également 30 000 euros par mois pour payer les salaires de son équipe 5000 euros s'il a un bureau dans son pays d'origine et 4000 pour promouvoir le travail qu'il fait donc 30 000 pour les salaires de son équipe plus donc normalement 9 000 pour son bureau et pour faire la promotion de son boulot c'est quand même très curieux parce que là avec une vidéo TikTok une vidéo TikTok et bien il a fait beaucoup plus d'explications et beaucoup plus la promotion finalement de son travail que 4000 euros que vous allez dépenser dans des tracts que vous allez distribuer un peu à l'ancienne vous voyez une autre dépense cool est que le youtubeur est autorisé à 10 000 euros par mois pour amener des gens au parlement afin qu'ils puissent et bien comprendre le travail en cours ça c'est pareil vous voyez parce que là encore une fois je répète ce que je viens de dire avec sa petite vidéo là il a fait beaucoup plus et je suis sûr qu'avec 2-3 TikTok il fera beaucoup plus que simplement amener des gens au parlement européen en gros il a 10 000 balles par mois pour amener ses potes au parlement je veux le truc c'est que au delà de l'argent dépensé et au delà de comment c'est dépensé enfin quel est le but si vous voulez parce qu'il y a certainement un but qui est louable mais combien utilisent effectivement cet argent pour amener leurs potes pour faire voyager leurs potes à Bruxelles et qu'ils viennent 5 minutes au parlement puis après ils vont se faire une bouffe il y a des justifications de tout ça ou bref il y a aussi des bénéfices qui viennent avec le travail comme ah oui parce qu'il n'y a pas que du paiement en nature bien évidemment pas en cash il y a aussi des bénéfices comme avoir un chauffeur à Bruxelles c'est bien ça et des billets en classe à faire pour pouvoir rentrer chez lui bien évidemment en plus de tout ça de tout ce qu'on a dit là toute la liste ici que vous avez là en plus de ça donc il a chauffeur à Bruxelles et des billets classe à faire classe à faire et on peut pouvoir rentrer chez lui je suis curieux de savoir si vous pensez que nous sommes trop payés ou sous-payés petit youtubeur il n'y a pas une personne dans le monde qui va dire qu'ils ne sont pas assez payés pas assez déjà 8000 de base c'est quand même pas mal hein bon et vous avez vu tous les avantages qu'il y a alors le salaire de l'équipe parce que c'est du travail on comprend qu'il faut un bureau peut-être une équipe ça à la limite pourquoi pas le reste le reste à titre personnel je trouve ça complètement inutile inutile les 350 balles par acte de présence par jour de présence on va arrêter tout de suite le 10000 les 10000 pour et bien faire amener tes potes ou des gens pour juste visiter ça ne sert à rien tu fais des vidéos comme ça fais des vidéos sur youtube sur tiktok explique avec des vidéos à la limite t'engages un monteur tu vas avoir un petit monteur tu vois un petit dans l'équipe dans ton budget équipe un petit monteur vidéo qui va te faire ça nickel et tu vas faire bien plus pour expliquer et pour comme pédagogie que juste amener des gens et donc tout le reste ici ça ne sert absolument à rien pour moi tout alors le voyage si sauf business class c'est classe normale classe normale en train ou en avion si jamais on ne peut pas prendre le train ou un truc c'est trop compliqué ok le minimum comme tout le monde finalement on voyage comme tout le monde voilà et le chauffeur aussi c'est pas très utile en fait à disposition tu prends les transports en commun comme tout le monde et puis voilà c'est incroyable conclu selon Panayutu toutes les dépenses se sont rassemblées à environ 60 000 euros par mois ce qui est proche de 65 000 dollars US près de 780 000 dollars par an pour un député un maintenant vous appliquez ce que j'ai demandé là et vous faites la différence et ça c'est de l'argent gagné qu'on va dépenser ailleurs peut-être à des projets européens des trucs du financement de projets qui peut être très utile comment postuler pour être membre du parlement européen le meilleur commentaire sur Panayutu et voilà évidemment des gens me disent c'est génial on va pas postuler d'autres ont étiqueté le créateur comme le politicien le plus honnête qu'ils avaient jamais vu dites ce que vous voulez qu'il soit là j'aime la transparence que ça garde en plus à la fin de sa vidéo que j'ai regardé il dit voilà si vous avez des questions si vous voulez savoir des trucs sur le métier de la position de parlementaire européen bah demandez moi voilà il interagit comme n'importe quel créateur de contenu il interagit il demande voilà si vous avez des questions allez-y j'essayerai d'y répondre je ferai des vidéos dessus et bien rien que pour ça je trouve ça absolument formidable parce qu'il éduque les gens au-delà de ses pranks au-delà de la personnalité au-delà machin moi je trouve ça formidable il faudrait beaucoup plus de choses comme ça les gens se rendraient beaucoup plus compte de l'intérieur et de ce qui se passe vraiment et surtout ce que ça leur coûte parce que ça évidemment c'est l'argent du contribuable enfin de tous les pays bien évidemment mais tous les pays apportent quand même leur contribution à l'Union Européenne l'argent il sort pas de nulle part et donc c'est l'argent c'est votre argent quelque part donc voilà ça sert à ça aussi allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501